Il ne sera jamais possible de peser un seul atome ou une seule molécule. Cependant, certaines expériences permettent de mesurer les masses relatives. Les chimistes ont donc défini l'unité de masse atomique comme celui. Un atome de carbone 12, qui se compose de 6 protons, de 6 neutrons et de 6 électrons, pèse exactement 12 unités de masse atomique. Le poids d'une unité de masse atomique demeure reconnu. Cependant, on sait que 12 unités de masse atomique ont la même masse qu'un atome de carbone 12. L'expérimentation a permis d'établir les poids relatifs des ésotopes. Par exemple, un atome de carbone 13 pèse 1,08361 fois plus qu'un atome de carbone 12. Son poids est donc de 13,00335 unités de masse atomique. On a aussi déterminé que 98,89 % des atomes de carbone sont du carbone 12 et 1,11 % du carbone 13. En calculant la moyenne pondérée des deux ésotopes, on obtient la masse de l'atome de carbone moyen, soit 12,01 unités de masse atomique. Précisons qu'il ne s'agit pas de la masse réelle d'un atome de carbone. Par analogie, la taille moyenne d'une famille canadienne est de 3,9 personnes, mais aucune famille ne compte réellement 3,9 membres. Ce n'est qu'une moyenne. Le nombre d'avogadro a aussi été fixé arbitrairement. Tout comme 12 objets valent une douzaine, le nombre d'avogadro vaut une molle. La valeur exacte du nombre d'avogadro change avec le temps, mais la définition reste pareille. Il s'agit du nombre d'atomes contenus dans exactement 12 g de carbone 12 pur. Actuellement, la valeur acceptée pour le nombre d'avogadro est 6,02214129 fois 10 à la 23, mais il suffit d'utiliser 6,022 fois 10 à la 23 pour ce cours. Ces deux définitions permettent de comprendre la relation entre la masse moyenne d'un atome et la masse d'une molle d'atome. Un atome de carbone moyen pèse 12,01 unités de masse atomique, alors qu'une molle d'atome de carbone pèse 12,01 g. Grâce à ces définitions, on calcule la masse d'une molécule ou d'un atome individuel en divisant la masse molaire par le nombre d'avogadro. La masse d'une molécule est aussi calculée en additionnant les masses atomiques. Comme mentionné dans l'introduction, même si la masse d'une molécule ou d'un atome peut être calculée, il ne serait jamais possible de la mesurer. Est-ce que c'est possible ? L'application de la masse d'une molécule ou d'une molécule, il ne serait pas possible d'une molécule ou d'une molécule que vous êtes capable de laisser un amour de ответ de la masse m'aider.